Oui, oui, oui j'ai mis mes lunettes, j'ai mis mes lunettes parce que cette rumeur elle pique les yeux, parce que vous m'avez beaucoup tagué sur cette rumeur sur Twitter, de base je me suis dit bon je vais peut-être pas en parler, les gens ils s'en moquent, mais en fait non, et je vais vous donner mon avis, vous allez voir que je suis pas du tout raccord avec ce qui va être dit dans cette vidéo, puisque bonjour à toutes et à tous, nous allons parler du réalisateur possible de Avengers Secret Wars. Une discussion qui normalement n'aurait pas lieu d'être si Marvel Studios faisait un tant soit peu attention à son planning, puisque, alors on va prendre l'exemple de Infinity War et Endgame qui sont réalisés par les deux mêmes personnes, les frères Rousseau, ce sont des films qui sont espacés, donc qui ont eu le temps d'être tournés par les mêmes réalisateurs, et c'est bien parce qu'on a la même vision, tu vois, voilà, Infinity War et Endgame c'est le même délire en soi, les films sont différents parce que c'est pas les mêmes problématiques etc, mais c'est le même délire, parce que c'est la même vision, en fait. Et donc là on se retrouve avec un réalisateur sur Kang Dynasty, donc le Infinity War-like, on dira, réalisé par Daniel Dustin Cretton qui a réalisé Shang-Chi, d'ailleurs, très bon film, Shang-Chi, un des meilleurs selon moi de la phase, de la dernière phase, de la phase 4 plutôt. Et là, le problème c'est que, du coup, il y aura un autre réalisateur sur Secret Wars, parce que, et bien de base, Marvel Studios voulait sortir les deux films à quelques mois d'intervalle la même année. Waouh ! Tu vois ? Mais le souci c'est que, même si ça a été reporté, et même si Secret Wars sort l'année d'après, de Kang Dynasty, bon il faut quand même tourner tout ça. Et les tournages, à un moment, ils vont bien être à cheval l'un sur l'autre. Donc il faut deux réalisateurs différents pour ces deux gigas blockbusters, ce qui fait qu'on aura peut-être pas la même vision. Enfin bref, ce film n'est déjà pas sorti, ce qui fait déjà, selon moi encore, mes ultra-peurs. Il y a énormément de potentiel, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, pour l'instant, les news que l'on a autour de Secret Wars, c'est pas quelque chose qui, voilà, fait plaisir. Alors, le seul truc, c'est qu'il y a Michael Wadron, qui était donc scénariste de Loki, et je crois aussi qu'il s'est occupé un petit peu de Doctor Strange 2, de mémoire, qui est aussi scénariste de Secret Wars. Donc ça, à la rigueur, tu vois, au moins t'as une vision commune, quoi. Mais donc, nous allons revenir sur cette rumeur, qui n'annonce vraiment pas du bon, puisque selon Jeff Snyder, dont on a beaucoup parlé sur la chaîne plusieurs fois depuis des années, eh bien, Jon Favreau aurait été envisagé pour réaliser Avengers Secret Wars, mais il serait trop occupé à s'occuper de Star Wars. Donc là, je vais direct rebondir sur Jon Favreau, reste sur Star Wars. Déjà, à mon avis, à mon avis encore, mais ce que tu nous as proposé, Jon, pendant la dernière saison de The Mandalorian, bon, c'était pas tip-top, en soi, hein, c'était trois épisodes qui étaient vraiment là pour l'intrigue, hein, le reste, c'était du filler, donc reste sur Star Wars, s'il te plaît, parce qu'on demande aussi qu'à kiffer Star Wars, et puis les réalisateurs, c'est pas ce qui manque, donc évitez, les gars, s'il vous plaît, je vous en supplie, de prendre quelqu'un qui est censé diriger l'univers Star Wars, pour le mettre sur du Marvel, pour qu'il ait le cul entre deux chaises, pour qu'il ait moins de temps, etc., ça va être compliqué, tu vois. Donc, Jon Favreau, j'ai de suite l'exclure, parce qu'en plus, selon la rumeur, pour l'instant, il serait sur Star Wars, donc c'est tant mieux. Et ensuite, on aurait Ryan Coogler, Sam Raimi, ou Jon Watts, qui serait également envisagé par Marvel Studios pour réaliser Avengers Secret Wars, le giga blockbuster tant attendu, le endgame-like, le film, le film qui va faire des millions en box-office, bref, ce giga, ce giga portefeuille pour Marvel, et ce giga plaisir pour les fans, normalement. Donc, je vais commencer par, je vais commencer par Jon Watts, disons. Bon, alors là, autant vous dire que ça serait la catastrophe, pas parce que c'est trop bien de taper sur Jon Watts, c'est pas parce que c'est la mode et tout, même si, bah, c'est à juste titre, hein, parce que c'est de la grosse merde, hein, il nous a gâché les trois films Spider-Man, qu'on le dise ou pas. C'est-à-dire qu'il y a quelques trucs dans No Way Home, quelques plans qui sont intéressants, mais après, tout le reste, les plans intéressants, ce sont des boîtes d'FX qui les ont produits, et après, on rejette la faute sur Jon Watts, oui, mais c'est aussi et surtout de la faute de Marvel Studios, qui a engagé ce mec, et qui le réengage encore et encore, enfin, je dis Marvel, mais Sony, quoi, et qui, d'ailleurs, selon les rumeurs, devrait aussi être de retour pour les prochains films Spider-Man, tu vois. Pourquoi ? Parce que, bah, au moins, Sony, Marvel, peuvent asseoir leur volonté, si jamais ils disent, ah, ce plan ou cette histoire-là, j'aime pas, bah, vu que c'est un Yes Man, le type, il a aucune personnalité, il va les écouter, et on se retrouve avec des films bien génériques, sa mère. Voilà, voilà. Donc, c'est un petit peu problématique. Et en plus, donc, je voulais revenir là, Jon Watts, c'est plus parce que c'est un mec qui a fait que des films d'ado dans sa vie, voilà. Il a, enfin, quand je dis que des films d'ado, c'est des Teenage Movie, c'est pas discriminant, enfin, c'est pas nul, hein, mais c'est juste que, film d'ado, type Riverdale, Secret Wars, tu vois. Autant lui donner le prochain Avatar aussi, pendant qu'il y ait... Non, mais qu'est-ce qu'il se passe, la bordel de cul ! Donc, Jon Watts serait également envisagé par Marvel Studios, je le sens moyen, hein. C'est-à-dire que prendre un film avec des enjeux colossaux, euh, voilà, quand on entend Secret Wars, ça veut quand même dire guerre secrète. Il est question d'énormément de personnages, d'énormément d'enjeux, avec la destruction du cosmos, du multivers, des incursions, des timelines, tout ça, même s'il serait assisté par Michael Waldron. Bon, au final, c'est pas vraiment mon premier choix. Je pense que ça l'est pour personne, d'ailleurs. Maintenant, passons à Sam Raimi. Sam Raimi, c'est tout l'inverse de Jon Watts. Donc, c'est là où, en fait, on a trois styles qui sont ultra différents. Sam Raimi, c'est un gars sur le MCU, donc il a bossé pour Doctor Strange 2. Il s'est pas laissé faire. Il a dit en interview, bon, il a quand même évoqué le fait qu'il y avait quelques moments où il était frustré par les studios, parce qu'il y a quelques... Voilà, la marge studio a essayé de lui faire enlever certains trucs du film. Et il y a certains trucs qu'il a réussi à garder avec négociation. Tu vois, c'est quand même fou. Tu engages quelqu'un pour lui dire, s'il te plaît, réalise un truc. Et il y a une personne dont c'est pas le métier qui va te dire... Alors, toi, t'es là, t'as été engagé, payé pour. Et t'as une personne dont c'est pas le métier qui bosse en marketing, qui te dit, non, mais ce plan, je sais pas, je le sens pas trop et tout, ça va pas, tout ça. Putain, t'as envie de lui... Je pense que c'est trop chiant, tu vois. Donc, voilà, Sam Raimi sera envisagé aussi. Ce qui pourrait apporter, du coup, quelque chose de cool. On va pas se le cacher, moi, j'avais énormément apprécié Doctor Strange 2. Mais là aussi, je pense que le mec, ça va être difficilement négociable, tu vois. Parce que c'est sûr que Sam Raimi, s'il va à la table des négociations pour Secret Wars, bon, déjà, il va demander un chèque. Bon, ça, c'est plus un problème, même pour Disney. Mais en plus, il y aura certainement un truc derrière en disant, je veux absolument avoir le contrôle sur tout mon film, tu vois. Parce que Sam Raimi, c'est un gars qui est comme ça, et puis en soi, il a pas vraiment besoin de Secret Wars non plus en ce moment. C'est un mec qui est connu. Et puis, qu'on soit clair, c'est pas les réalisateurs qui vont changer quelque chose au box-office du film, tu vois. Ça, c'est un truc de gros geek. C'est un truc comme vous et moi, tu vois. Mais le grand public, il s'en bat à la chocolatine des réalisateurs. Il sait même pas qui c'est Sam Raimi, le grand public. Donc, ça va rien faire. Le seul truc que ça peut faire, c'est que si nous, on apprend que Sam Raimi réalise Secret Wars de manière officielle, ça peut créer un effet boule de neige, parce que du coup, ça va surélever notre hype, je pense. Et on va beaucoup communiquer sur le film, involontairement, en faisant des théories. On va chercher midi à 14h, s'il y a Mephisto à 3mm du poster. Et ensuite, par effet boule de neige, ça va peut-être toucher le grand public. Mais bon, c'est vraiment un peut-être. Donc, pourquoi pas Sam Raimi, même si j'en doute. Et d'ailleurs, ça serait peut-être l'occasion de nous mettre Tobey Maguire dans Secret Wars, parce qu'on a beaucoup parlé en tant que rumeur. Mais vu que les deux sont très potes, et vu qu'il va être question de multivers, et vu que Tobey Maguire a dit être ultra chaud pour revenir dans le rôle, tu te dis, il y a peut-être une occasion pour qu'ils rebossent ensemble quelques minutes durant le film. En vrai, ça serait cool. Ça serait cool, moi je serais content. Et ensuite, on a Ryan Coogler. Ryan Coogler qui est l'entre-deux à tout ça, c'est pas Yes Man, mais c'est pas non plus un artiste selon moi. Alors, il a fait du très bon boulot par contre sur Creed, mais il faut prendre en compte que Ryan Coogler, c'est un mec qui était ultra fan de Stallone, ultra fan de Rocky de base. Donc en fait, il a tout donné pour Creed, tu vois. Et puis en plus, j'imagine que les studios étaient peut-être aussi un peu moins regardants sur le cahier des charges, sur, voilà, il était peut-être un peu plus libre. Et d'ailleurs, Creed 1, en termes de réa, enfin, les Creed en général qu'il a réalisés, ils sont très bien, vraiment, ils sont très bien. Alors, le souci, c'est que derrière Ryan Coogler, il a fait Black Panther 1 et 2. Et disons qu'en termes de direction artistique, j'ai adoré ce qu'a apporté Black Panther. Voilà, l'univers du Wakanda, les tribus, les coutumes. En termes de direction artistique, c'était très sympa, tu vois. Mais parce que c'était aussi un truc très particulier et très nouveau qu'il fallait apporter dans le MCU. Le Wakanda, quand on te dit, ok, je dois apporter une tribu africaine dans le MCU, c'est sûr et certain que tu peux te faire kiffer, te taper des délires artistiques en allant chercher des musiques un petit peu africaines, des dialectes, des trucs comme ça, même inventer ton propre dialecte, du coup. Donc, c'est normal. Et au final, Black Panther 2, ça arrivait rarement dans ma vie. Vous savez, ce genre de moment où tu vas voir un film, tu passes un bon moment pendant la séance, et puis au final, plus les jours passent et plus tu te dis, « Attends, mais en fait, ce film n'était pas ouf. » Au final, je ne retiens pas grand-chose. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour Black Panther, c'est-à-dire que je suis allé voir le film, j'ai bien aimé, avec modération, je ne dis pas que ce n'était pas non plus une masterclass, mais j'ai bien aimé. Et puis au final, avec du recul, je me dis, « Mais en fait, je ne retiens rien de ce film, ce n'est pas ouf. » Et en termes de scènes d'action, en vrai, désolé, ce n'est pas non plus une réalisation qui est incroyable, Black Panther 2. Il y a des idées, ce n'est pas non plus plat, ce n'est pas nul à chier, mais c'est très générique encore, Black Panther 2. Donc c'est celle où je vous dis, que Ryan Coogler, c'est un mec qui a un peu le cul entre deux chaises aussi, parce que tu sens que c'est quand même un mec qui obéit au studio, de temps en temps. Donc en fait, parmi ces trois choix, c'est quatre, si on veut, il y a John Favreau, donc voilà. Il n'y a rien qui m'intéresse. Le meilleur, en fait, comme je vous l'ai dit, ça serait Daniel de Sting Cretton, qui, voilà, serait cool, même vision et tout, mais c'est potentiellement impossible. Moi, je pense qu'à la rigueur, ça aurait même été mieux de reporter Secret Wars encore d'un an pour que Daniel de Sting Cretton puisse réaliser Secret Wars, qu'on ait la même vision, qu'on ait vraiment un plan d'ensemble, parce que là, on n'a pas les mêmes scénaristes sur Kang Dynastic, sur Secret Wars, on n'a pas les mêmes réalisateurs sur Kang Dynastic, Secret Wars. Enfin, je veux dire, on est loin de ce qu'avait fait Infinity War and Game en termes de vision. Après, on aime ou on n'aime pas, et au moins, on était dans le même délire. Ceux qui ont aimé Infinity War ont aimé Endgame. Généralement, même si on est tous plus ou moins d'accord pour dire que de manière objective, Infinity War est un meilleur film qu'Endgame. Même si Endgame, t'as tout le fanservice, la scène déportée qui est évidemment iconique, donc c'est difficile de le détester. Il est trop bien, ce film. Mais voilà, grosso modo, ce que j'en pense, parce que vous avez été beaucoup à me poser des questions là-dessus, c'est marrant parce qu'au final, je vois à côté James Gunn et DC où il y a des rumeurs qui parlent de la venue de certains grands réalisateurs pour du Swamp Thing, pour un film autour de gueules d'argile, pour tout ça. Et là, on me parle de John Watts, quoi, tu vois. Donc, c'est sûr que je suis désolé, les gars. Vous allez encore dire que je suis aigri, mais bon, il en faut un peu plus, tu vois. Il faut un peu plus de... Parce que là, ils te ressarvent le même truc, tu vois. Ils te ressarvent la même bouillie. Sam Raimi, bon, c'était cool, mais est-ce que vraiment ce qu'il a fait sur Doctor Strange, il peut le faire sur Secret Wars ? Parce que Doctor Strange, il y avait des trucs horrifiques à faire dedans. Donc Sam Raimi, il était intéressé, c'est son délire. Et Secret Wars, on est beaucoup plus dans le cosmique. Je vois vraiment pas... En fait, c'est bizarre, mais ça me plairait, mais en même temps, Sam Raimi, je le vois vraiment pas sur un film Secret Wars, quoi. Ryan Coogler, j'ai envie de dire, pourquoi pas, ça peut être tout ou rien, à voir. Et John Watts, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler, quoi ? Donc voilà, ils te resservent le même truc, alors qu'il y a tellement, mais reprendre du Chloe Zhao, mais ça serait incroyable ! Chloe Zhao sur Eternals, qu'on aime ou on n'aime pas Eternals, elle a fait un travail de ouf sur la réalisation. Elle est allée chercher des décors réels. Le traitement cosmique, justement, que Secret Wars aura, elle peut très bien le manipuler, parce que je vous rappelle que quand même dans Eternals, t'as les célestes qui sont limite les entités les plus cosmiques qu'on ait jamais vues dans le MCU. Alors, ils sont très peu présents, mais vraiment, quand ils sont là, ils en imposent, quoi, et t'as hâte de les revoir. Donc à la rigueur, Chloe Zhao, mais ça serait incroyable, tu vois. Mais non, à la place, il y a John Oaz. Donc évidemment, tout ça n'est que rumeur et c'est à prendre avec des pincettes, évidemment, mais il fallait que j'en parle puisque beaucoup m'ont demandé mon avis, et voilà, au moins, vous avez un petit peu mon avis sur ces trois choix de réalisateurs en ce dimanche, voilà, en ce dimanche, ensoleillé. Donc n'hésitez pas à aller sortir pour prendre un maximum de vitamines ou à me rejoindre sur Twitch cet après-midi si jamais vous n'aimez pas le soleil puisqu'on va streamer Assassin's Creed 3, cette masterclass cet après-midi, donc le lien est en description si ça vous intéresse. Et puis en attendant, les Doss, prenez soin de vous, faites-vous békiffer, des bisous les Doss.